Coucou les amis ! Aujourd'hui nous allons faire... Des rôtis, appelés aussi farata ou pain indien. Donc pour cela on a besoin de farine. 400 g D'huile 80 ml D'eau 175 ml Et de sel Une cuillère à café, à moduler selon vos goûts. Dans mon bol, je vais verser ma farine. Et au milieu, je vais verser mon eau. Mon huile. Et mon sel. Et ensuite, c'est l'heure de mélanger avec les doigts. Malaxer la pâte jusqu'à en former une boule. La boule de pâte est prête. On va pouvoir passer à la suite. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de pâte. Hop ! Que je vais étaler sur mon plan de travail. Je vais rajouter de l'huile. Avec mon pinceau. Je replie. Et je vais laisser poser. Je vais en faire neuf comme ça. L'huile que j'ajoute à chaque fois permet de faire feuilleter la pâte. Et la farine que je saupoudre entre chaque préparation permet que la pâte n'accroche pas sur le plan de travail. Maintenant que je suis arrivé à neuf, je reprends la première. Et je vais de nouveau l'aplatir. Ma poêle est chaude. Je vais y placer mon rôti. Je vais faire saisir le premier côté. Lorsqu'il est saisi, je le retourne. Je vais ensuite y mettre de l'huile. Je le retourne à nouveau. Je vais mettre de l'huile sur le deuxième côté. On voit que ça gonfle un petit peu. Ce qui est bon signe pour le feuilletage. Pourquoi est-ce que tu appuies les coins ? Parce que quand ils se lèvent, ils ont tendance à moins bien cuire. Du coup, je les appuie légèrement. Pour qu'ils cuisent davantage. Quand ce premier côté est cuit, je le retourne pour cuire le deuxième côté. A quoi reconnaît-on qu'il est cuit ? Quand on voit cette teinte rousse, on voit que c'est cuit. Si c'est noir, c'est qu'on est allé trop loin malheureusement. Là, c'est déjà prêt. Et voilà ! Et voilà ! Nos rôtis sont prêts ! Il y en a une vingtaine. Ils se dégustent par exemple au petit déjeuner, nature, avec de la pâte tartinée ou de la confiture. Ou avec un carré de légumes par exemple, en plat, pour remplacer le pain. Donc pour les conserver, vous pouvez les mettre dans un linge, dans un bol fermé. Et vous pourrez les déguster même une semaine après, en réchauffant tout simplement et en les conservant au réfrigérateur. Et voilà le feuilletage de nos rôtis. Bon appétit et à vous de jouer ! Merci ! Merci !